Oui, c'est sûr qu'on s'est fait chier ce soir, on n'a pas voulu dire quoi. On a fait la langue de bois, ça a été compliqué. On a été mis sous pression avec une très belle équipe d'Angoulême. On n'a pas eu de mêlée, pas beaucoup de ballons. Défensivement, ils sont accrochés. Malgré tout, on ramène quand même les 4 points. Avec toute l'expérience que j'ai, souvent on est très aigris de ces matchs-là. On sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs de 60 points. On aurait préféré avoir un match plus plaisant, plus facile, beaucoup plus fluide. Normalement, ça n'a pas été le cas. Mais on ramène les 4 points, donc c'est vraiment l'essentiel ce soir. Par rapport au jeu, déjà on a été en difficulté. L'équipe d'Angoulême n'a consommé aucun joueur dans les rucks. Ils ont défendu à 13 ou 14 sur un premier rideau. Quand tu attaques à 2 et qu'il y a 2 ou 3 joueurs sur toi, pour être costaud, c'est compliqué d'avancer. Donc ils ont mis une bonne stratégie par rapport à ça. Après, non, les conditions sont pour tout le monde pareil. Ce qui est un peu plus difficile ce soir, c'est que pour la deuxième fois, on n'a pas eu de mêlée. On sait que ça passe par tout le 5 de devant. Malheureusement, on a été pris là-dessus. On s'est mis en difficulté. Ce soir, on aurait perdu, il n'y aurait pas eu de photo. Malgré tout, encore, je vois encore des points positifs. Les 21 minutes, on a vu qu'on avait un peu le feu. La merde au cul et puis on s'est filé. On a mis le casque à pointe et on a plaqué pour sauver notre match. Donc voilà, il n'y a pas tout à jeter ce soir. Ça a été compliqué, il y a une défaillance peut-être collective. Malgré tout, je le redis encore, on a les quatre mois. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada